Le froid arrive, avec les grippes, les bronchites, les jours plus courts, etc. Pour les chinois, il est relié aux reins et à la vessie et à la peur. Sa saveur est le salé et sa couleur est le noir. Alors, comment se protéger ? Je vous conseille de suivre les conseils de la nature. Feuille d'automne, pourquoi ces couleurs romantiques et un peu mélancoliques ? Serait-ce pour vous préparer ? Vous, dont les arbres semblent mourir pour renaître au printemps ? D'où vient cette couleur caractéristique ? Des anthocyanes. Ce sont des pigments solubles, comme les carotènes, et ils apparaissent quand la chlorophylle se retire. On les retrouve dans les légumes de saison. Les carottes, les craves, courges, raisins rouges, etc. Le chinois nous dit, mange ce qui pousse au pied de ta porte. Voilà un conseil qui est bon. Fait comme la nature. Elle a tout essayé et elle a gardé ce qui marchait. Et donc, les arbres se gorgent d'anthocyanes. Mais qu'est-ce ? Ce sont des antiradicalaires. Les radicaux libres sont des atomes qui ont perdu des électrons lors de réactions chimiques. Et ils vont tout faire après pour les récupérer. Ils vont donc se connecter avec d'autres atomes dans notre organisme dont nous avons besoin dans d'autres réactions. C'est une des causes principales du vieillissement. Et un acteur important de ce phénomène, c'est l'oxygène. L'oxygène nous dit par son nom, oxy-gène, gène qui génère oxy, l'oxydation. L'oxygène nous fait rouiller. Protégeons-nous donc en mangeant des légumes et des fruits de saison. Winter is coming. Notre pays, la France, a ancré ses racines autour du vin et du blé. Pour d'autres pays, c'est le saké et le riz ou le manioc et la cachaise. En tout cas, manger du raisin en automne vous prépare à bien passer l'hiver. Vous pouvez aussi utiliser des huiles de pépins de raisin pour la cuisine et la cosmétologie. Certaines de nos campagnes battent au rythme des vendanges. Et on retrouve dans le premier calendrier républicain vendémiaire, dont la période courait du 21 septembre au 21 octobre. Et maintenant, l'orange, méditerranéenne. Ce n'est pas étonnant de la voir mûrir en hiver. C'était le cadeau du pauvre à Noël. Elle nous apporte la vitamine C comme on le sait. Et elle nous l'amène donc au bon moment. Alors, certains légumons contiennent plus. Encore faut-il les manger crus. Le brocoli, ce n'est pas trop simple. La dose journalière couvrant nos besoins est de 110 mg. On en a 70 mg dans une orange. On peut en fait en prendre jusqu'à 1 g en période d'hiver. Et c'est là mon conseil. Prenez de la vitamine C en hiver. Pour les enfants de moins de 12 ans, il ne faut pas en donner autant. Il faut adapter la prescription. Et si jamais vous êtes en surdosage, normalement la diarrhée sera un premier signal d'alerte. Alors, le médecin vous dira, ça ne sert à rien d'en prendre plus. Le reste, ça part dans les uréines. Certes, mais au passage, il va emmener les radicaux libres qui leur a péché sur son trajet. Car c'est ça la particularité des antiradicalaires. C'est de capter les radicaux libres et de les emmener vers la sortie. C'est ce qu'on veut. Certains proposent même la vitamine C en intraveineuse à forte dose pour faire de la cédation de métaux lourds ou autre. Mais ce n'est pas d'un autre propos. À notre échelle, prendre naturellement en hiver de la vitamine C augmente nos défenses. Après, il faut la trouver. Donc, vous allez trouver plein de formes. La CRA étant la privilégiée, parfois en association. Le propos n'est pas ici de vous en conseiller. Moi, je vous dis, prenez de la vitamine C, regardez autour de vous, vérifiez les conseils. Par contre, je vous donne un petit site Cocoon Center qui me semble pas mal. Parce que j'en ai essayé où on a l'impression de faire des bonnes affaires. Et en fait, on se fait avoir. Donc là, franchement, les prix sont raisonnables. Et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des petits trucs à partager, à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada